Idéo numéro 65. Le soleil respire. Bonjour. Cette vidéo fait suite à le numéro 18 sur le soleil et à la numéro 44 sur le trajet des photons qui constitue sa lumière. Dans ces vidéos, nous avons vu que notre astre du jour est en réalité un objet à la structure assez complexe sur lequel on ignore encore beaucoup de choses. Par exemple, son champ magnétique réchauffe la couronne de façon si intense que celle-ci est beaucoup plus chaude que la surface. Parmi les énigmes sur le soleil, on peut citer un signe d'environ 11 ans. Au cours du cas, son activité varie entre un maximum et un minimum, ceci ayant évidemment une influence directe sur les températures terrestres. 11 ans sur 10 milliards d'années d'existence, c'est assez comparable à la respiration d'un être humain qui respire environ une fois toutes les 2,5 secondes. Une vie représentant environ 2,5 milliards de secondes, cela fait un milliard de cycles en une nuit, comme le soleil. Ce n'est bien sûr qu'une coïncidence, mais elle est amusante. Citons Wikipédia. L'activité du soleil est réglée par un cycle d'une période moyenne de 11,2 ans d'un maximum au suivant, dont la durée peut varier entre 8 et 15 ans. L'amplitude des maximas peut varier du simple au triple. Le cycle d'11 ans a été déterminé pour la première fois par l'astronome amateur allemand Heinrich Schwabe vers 1843. Les cycles de Schwabe sont numérotés à partir du maximum de 1761. Le cycle 24 a commencé en 2008 et s'est terminé début 2021 comme le suggère l'inversion du champ magnétique solaire rapporté par une équipe indienne. Le maximum du cycle 25 est prévu pour 2025 et devrait compter 115 tâches. L'origine du cycle solaire de 11 ans n'est pas complètement élucidée aujourd'hui. On l'attribue généralement au fonctionnement interne de la dynamo solaire, mais sans qu'une théorie fiable soit aujourd'hui établie. L'influence de facteurs externes, comme les forces de marée, dues surtout à Jupiter, Vénus et la Terre, a été invoquée par certains chercheurs dès 1918. Elle est encore aujourd'hui. Autre cycle. En 1849, l'astronome suisse Johann Rudolf Wolf, 1816-1893, établit une méthode de calcul de l'activité solaire fondée sur le nombre de tâches. Ceci a conduit à la découverte d'un autre cycle solaire de période plus longue, d'environ 90 ans, concernant la variation des maximas. L'évolution de l'activité et du nombre de tâches solaires reste compliquée, même si on l'observe sur une très longue période. Il existe notamment deux cycles de périodes respectives, 2300 ans et 6000 ans. Pour résumer, actuellement, on connaît au moins 5 cycles différents de périodes croissantes. Le cycle de Schwabé, 11 ans. Le cycle de Gleisberg, 80-90 ans. Le cycle de Suesse, 150 à 200 ans. Le cycle de Hallstattzeit, 2300 ans. Le super cycle, 6000 ans. Aucun de ces cycles n'a pour l'instant une explication consensuelle et, par exemple, celui de Suesse pourrait être lié au cycle des planètes géantes, Jupiter et Saturne. Rien n'est vraiment simple dans notre système solaire. Variation du diamètre solaire Vous trouverez sur le web des indications sur la variation du diamètre solaire étudiées depuis 1659. Assez curieusement, les maximas d'activité semblent correspondre à des minimas du diamètre. Par exemple, actuellement, le diamètre moyen serait d'environ 2000 km plus faible que sa valeur au minimum de mardeur. Mais je n'ai pas pu déterminer s'il s'agit de variations du diamètre apparent ou du diamètre réel. C'est pourquoi je vous épargne les détails. Avant de conclure, à une origine anthropique du réchauffement climatique récent, il serait bon de vérifier que ce réchauffement ne résulte pas tout simplement de la variabilité cyclique quasi-périodique du rayonnement solaire combinée avec d'autres influences telles que les cycles de Milankovitch qui concernent la position de la Terre par rapport au Soleil. Les incertitudes sur les cycles déjà identifiés, leur cause et leur impact sur notre atmosphère me semblent trop grandes pour qu'on puisse actuellement affirmer quoi que ce soit. Merci. Merci.